Cutthroat est un criminel légendaire qui a tué 999 personnes en une seule seconde, mais qui a été arrêté. Initialement condamné à 972 ans de prison, il a été condamné à une exécution publique dans la ville de Cancé. Malgré sa nature psychopathe et meurtrière, il y a quelqu'un qui veut le sauver. Les criminels les plus dangereux sont informés qu'ils recevront un million de dollars s'ils sauvent le tueur en série fou et ils se rendent tous au poste de police. Le premier est Courrier, un homme qui conduit une moto. Brôlé, quant à lui, n'est qu'un sac de muscles sans cervelle. Le docteur, quant à elle, est beau et psychopathe et elle soigne les patients blessés tout en tuant tous les autres. Puis il y a Hacker, qui utilise des drones pour explorer et attaquer. Et enfin une fille normale et honnête qui est venue ici en chassant un chat. Les autres ne l'ont jamais vue sur l'Akudama, la liste des criminels de haut niveau, et décide de la tuer. La jeune fille, effrayée, révèle qu'elle a été arrêtée pour avoir escroqué un stand de nourriture de rue. Il ne s'agissait pas d'une escroquerie, car elle voulait simplement payer par carte, mais la vieille dame n'acceptait que de l'argent liquide. Les criminels ont attaqué le poste de police et elle a poursuivi le chat pour le sauver. Se souvenant des paroles du robot policier, la femme se sort de cette situation en se qualifiant de fraudeuse. Elle prétend avoir fraudé le système et n'avoir jamais été inscrite sur la liste de l'Akudama. Les autres acceptent avec surprise cette histoire manifestement inventée et la prennent pour la meilleure pirate informatique du monde. Soudain, un char de la police tire des missiles sur eux, provoquant une explosion. Dans les étages inférieurs de la prison se trouve Aude l'homme, un voleur ordinaire, mais ses l'amis d'enfance de Brolet et tous deux s'introduisent dans la zone d'exécution. Courrier utilise sa moto folle pour faire exploser le réservoir, ce qui leur permet de libérer leur cible. Courrier remet ensuite une mallette à Cutthroat. Il l'ouvre, révélant des colliers qui l'attachent au cou de chacun. Ces colliers sont des bombes, mais soudain, le chat se met à leur parler. Le chat les a réunis pour une mission qui leur garantira à chacun 10 millions de dollars. Leur but est d'attaquer le seul train qui transporte leur cible vers la ville de Kanto. Kanto est considéré comme une utopie où seuls les dieux et les riches vivent, tandis que Kansé est une ville pleine de criminels. L'équipe détourne ensuite un avion, mais finit par s'écraser dans un hôtel où le chat leur explique la mission. Ils doivent s'introduire dans une chambre forte cachée à l'intérieur du train. Le seul problème est que le train ne s'arrête que 20 minutes à Kansé pour faire le plein. Au cours de la discussion, ils sont interrompus par Master et Pupil, deux membres des exécutionnés, une police d'élite qui élimine les plus grands criminels de la liste. Les deux groupes s'affrontent physiquement. L'équipe parvient à s'échapper et à se cacher dans une usine désaffectée où ils décident de mettre leur plan à exécution. Swindler se fait passer pour une transporteuse de marchandises et parvient à faire entrer la plupart des membres à l'intérieur. Ils se séparent pour trouver les deux interrupteurs qui désactivent le système de sécurité. Cependant, il y a des colonnes qui créent une barrière infranchissable. Cut Road commence à lancer son couteau, détruisant quelques barrières. Pendant ce temps, Brolet détruit les colonnes avec sa seule force, mais les deux activent accidentellement le système d'alarme qui révèle leur position aux exécuteurs. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une bataille entre le gang et les bourreaux, mais aussi d'une course contre la montre. Pour atteindre Kanto, le train doit entrer dans la zone de décontamination où chaque corps physique sera désintégré. Courrier et Brolet sont laissés en arrière pour affronter et se faire battre, tandis que les autres, avec le chat, avancent. Les autres atteignent l'avant du train où ils doivent déverrouiller la porte pour atteindre leur but. Hacker tente de faire son devoir, mais un robot de sécurité apparaît et tire un rayon laser, les obligeant à esquiver. Pendant ce temps, Brolet est poignardé dans l'estomac par le sabre laser du maître. Il parvient à utiliser ses dernières forces pour battre le bourreau. Le groupe atteint le dernier wagon et le chat se transforme en cendre, laissant derrière lui une clé. Swingler l'utilise pour ouvrir la chambre forte et y trouve deux enfants. Les enfants sont les cerveaux de tout cela. Ils disent au groupe qu'ils doivent être emmenés au Kansé, où on leur promettra le double de l'argent qu'ils ont gagné à l'origine, mais Hacker décide de rester dans le train et d'aller dans la ville de Kanto. Hacker offre à Swingler un de ses drones en guise de cadeau d'adieu. Les deux garçons informent le groupe de leur prochain arrêt dans le Kansé, promettant une augmentation de la rémunération pour une nouvelle partie de leur mission. Le groupe décide de passer par les égouts pour atteindre leur destination, mais soudain, Master arrive. Boss, le chef des bourreaux, a mis une prime d'un million de dollars sur chaque membre du groupe. Braulé et Master s'engagent dans une confrontation mortelle, mais Master le jette du haut de l'immeuble. Courrier tente d'éloigner les garçons de la scène, mais rien n'arrête Master, qui coupe le docteur en deux. Le conflit devient si grave que Cutthroat a recours à plusieurs moyens désespérés. Il utilise l'un des garçons comme bouclier, puis le poignarde pour attaquer le maître par surprise. Swingler hurle de peur en voyant le garçon gisant dans une mare de sang, mais la sœur du garçon lui dit qu'il peut régénérer son corps. La blessure commence à guérir et le garçon se réveille. Le docteur révèle également qu'elle a utilisé ses capacités pour guérir. Braulé reprend son combat contre Master, mais ce dernier semble plus faible à cause de l'accident de train, jusqu'à ce qu'ils finissent tous les deux sans vie dans leur mare de sang. Odlum finit par attraper Braulé, qui reste là à se lamenter sur la perte de son frère. Les autres se regroupent dans des ruines et le garçon trouve un interrupteur qui permet à un ascenseur de s'élever du sol, ce qui leur permet d'atteindre les ruines d'Expo Park. Le groupe examine le site abandonné et découvre une rampe de lancement avec une fusée pour un voyage dans l'espace et il découvre toute l'histoire des garçons. Ils étaient des cobayes qui voulaient aller sur la lune. Le garçon, comme beaucoup d'autres enfants, a été soumis à de nombreuses expériences. Mais un jour, après s'être réveillé, le garçon a trouvé le gymnase vide et il a demandé une explication au directeur. Celui-ci lui expliqua que le but des essais était de produire des enfants immortels pour les offrir à la région de Kanto. Les autres ont tous été sacrifiés pour lui donner ce pouvoir. Au même moment, il présenta la jeune fille comme la deuxième expérience réussie. Il lui a promis qu'il deviendrait son frère et qu'il la protégerait, mais ils ont tous deux été envoyés dans le train pour Kanto, où le garçon a planifié leur fuite à l'aide de l'Akudama. Dans le présent, le garçon se prépare à lancer la fusée qui les emmènera, lui et sa sœur, sur la lune. Une fois la mission terminée, il paie comme il l'avait promis. Les garçons se préparent à monter dans la fusée, mais le docteur attaque la fille qui capture le garçon. La patronne arrive et révèle que le docteur a toujours travaillé avec elle en échange de sa liberté. Le garçon parvient à s'échapper et court vers la fusée pour réaliser son rêve d'aller sur la lune, mais Boss lui révèle que la lune qu'il voit dans le ciel est une illusion créée par les Angmen. La lune a été détruite il y a plusieurs années à cause d'une guerre. Les bourreaux lancent une attaque générale pour tuer tout le monde. Alors que le comte à rebours pour le lancement de la fusée est toujours en cours, le garçon s'accroche au bras de Swindler qui protège sa sœur. Il se précipite vers la fusée et il les pousse à l'intérieur juste au moment où les portes commencent à se fermer et où la fusée commence à décoller. Cependant, il n'y a pas assez de carburant pour terminer le voyage et la fusée commence à s'écraser. Swindler utilise la capsule de sauvetage pour échapper à la mort. Elle cherche la jeune fille qui a été écrasée sous les ruines de la fusée et la sauve. Les deux filles se dirigent vers la maison de Swindler, mais s'arrêtent à une échoppe pour se procurer de la nourriture. La jeune fille paie, mais le système de sécurité la reconnaît et déclenche une alarme, l'obligeant à s'enfuir avec la jeune fille. Les deux filles finissent par se lier comme des sœurs et se promettent de se protéger l'une l'autre. Mais Swindler sait qu'elle sera reconnue ou qu'elle aille et décide de se couper les cheveux. Le coursier parvient finalement à les retrouver. Swindler lui demande de les amener aux garçons, mais ce dernier est emmené au quartier général du bourreau. Pour le sauver, Swindler publie un message en ligne indiquant que l'Akudama va se rassembler et détruire la ville. Cela crée un véritable enfer dans les rues, les citoyens commençant à traquer tous les criminels. Swindler, Courrier et la jeune fille profitent de la situation pour s'infiltrer dans le quartier général. Il découvre que le garçon sera transporté dans un hélicoptère. Courrier entre dans une grande pièce faiblement éclairée et trouve Cutrote à côté d'une pile de cadavres. Cutrote a perdu la capacité de penser clairement et se jette sur Swindler. Celle-ci parvient à s'échapper dans les couloirs. Le temps presse avant que le garçon ne soit emmené, mais Cutrote est toujours à sa recherche. Elle tente de se cacher dans les toilettes, mais il enfonce la porte, l'obligeant à trouver une autre cachette. Elle entre dans une pièce et voit qu'elle est remplie de sabre laser utilisé par les enforcés. Cutrote la supplie d'ouvrir la porte en s'excusant de son comportement viol. Elle décide d'acquiescer, mais il commence à l'étrangler vicieusement, jusqu'à ce qu'elle le tue en le poignardant dans la poitrine avec un sabre laser. Elle retrouve Courrier, mais lorsqu'ils atteignent le toit, il voit le garçon se faire emmener. Ils poursuivent l'hélicoptère jusqu'au train à destination de Kanto, où ils sont confrontés à deux bourreaux. Soudain, le docteur et Odlum apparaissent. Odlum s'approche furtivement de Swindler et menace de la tuer. Swindler utilise les souvenirs de l'amitié de Odlum avec Brolet pour le faire culpabiliser. Le docteur l'appelle inutile et lui révèle que Brolet est mort à cause de lui. Après le premier combat de train contre le maître, elle a fait semblant de refermer ses blessures pour qu'il meure rapidement. Choquée, Odlum libère Swindler, pensant que son frère est mort à cause d'elle. Soudain, des citoyens font irruption dans la gare pour se rendre à Kanto, leur paradis. Odlum profite de l'agitation pour poignarder la doctoresse dans le cou, mais elle lui coupe le cou avant de mourir. Le train charge le coffre contenant le garçon, obligeant Swindler et les autres à se précipiter à l'intérieur du train. Swindler se retrouve coincé dans une illusion de son ancienne vie, mais elle est sauvée par le drone de Hacker. Il lui explique qu'ils viennent de traverser la zone de décontamination et que leurs esprits se sont presque séparés de leur corps. Hacker n'a pu survivre que parce qu'il a transféré son esprit dans son drone. En quittant l'avant du train, ils aperçoivent un paysage urbain étrangement désolé et dépourvu de gravité. Hacker affirme que cette masse flottante et mouvante est le véritable Kanto. Hacker explique qu'après la guerre, les habitants de Kanto se sont inquiétés de leur mortalité et ont transféré leur esprit dans un super-ordinateur. Ils trouvent le garçon et la fille emprisonnés, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Hacker leur explique que le super-ordinateur essaie de transférer toutes les informations contenues dans le corps des enfants. Hacker entre alors dans le super-ordinateur et commence à le pirater de l'intérieur. Le pare-feu du super-ordinateur de Kanto lance une attaque contre Hacker et détruit plusieurs parties de son corps. Hacker désactive le mécanisme de défense, ce qui permet à Swindler de sauver les corps physiques des garçons, mais cela sacrifie la vie de Hacker. Avant de mourir, ils programment le train pour retourner à Kanser et parlent d'un endroit où ils pourront vivre en paix. Ils reviennent à bord du train, mais l'équipe des Enforcés décide de lancer des missiles pour le détruire. Le groupe parvient à survivre à l'explosion, mais la jambe de Swindler se prend dans les débris. Swindler dit à Courrier de courir avec les enfants jusqu'à leur destination. Elle embrasse chaleureusement les garçons pour la dernière fois et se sépare du groupe pour aller vers les bourreaux. Elle se fait passer pour une civile blessée, mais les bourreaux la reconnaissent et la poignarde. Au même moment, la ville entière tombe dans le chaos. Swindler a lancé un flux en direct quelques minutes avant d'être tué. Tous les citoyens écoutent sa fausse histoire. C'était une personne ordinaire qui était devenue orpheline parce que les bourreaux avaient tué ses parents. Maintenant, ils veulent l'incriminer parce qu'elle est une akudama, mais au lieu de cela, c'est une citoyenne ordinaire. En entendant ces mots, la population se déchaîne. Elle commence à se révolter contre les bourreaux car d'autres personnes ont perdu leur famille pour les mêmes raisons. Les civils commencent à tuer tous les bourreaux, ce qui laisse à courrier le temps d'emmener les enfants. Il s'agit de la première saison de cet anime. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.